Salut à tous, on nous avait vendu Macron, le libéral, le jeune, la fraîcheur, tout ça, etc. Et en fait, il ne vaut pas mieux que Valls là-dessus. On a vu différentes manifestations où on a discrédité les gilets jaunes parce que ça dérangeait le pouvoir. Et donc, on a fait en sorte de prendre que les partis les plus radicals pour essayer de monter un éclairage là-dessus, de généraliser pour détruire le truc. On l'a vu sur les retraites, on l'a vu maintenant aussi sur les LFI, qui doivent être sur le doigt de la couture et dire ce que le pouvoir dit, tout ça, etc. Et naturellement, concernant les Français de confiance aux musulmans, on en avait vu la charte de la honte qui a été imposée aux imams, leur demandant justement de ne pas parler d'islamophobie, de ne pas remettre en cause l'État, etc. Chose que toutes les autres religions sont libres de le faire. Que ce soit les rabbins, que ce soit les curés, les évêques, etc. Qui, eux, participent toujours, et c'est normal, ça fait partie de la laïcité, c'est leur liberté aussi, de donner leur opinion sur des sujets sociétaux, comme la fin de vie, comme le mariage pour tous, ou le mariage Sgeg, ce que vous voulez. Bref. Et on a vu qu'il y a eu un mutime, c'est-à-dire que ça a quand même marché, le système, puisque certains imams, maintenant, regardez, même les youtubers, les youtubers qui gagnent leur pognon grâce à vos vues, donc arrêtez de les voir, ils se sont planqués à Dubaï ou ailleurs, ils se chient parce qu'ils ont peur qu'on leur niquait leur canal. Qu'est-ce qu'ils font ? Pas un mot. Gaza, pas un mot. On l'avait eu sur l'affaire d'Ikoussen et d'autres imams, pas un mot, silence radio, et alors ils vont toujours ressortir d'autres sujets. Ils sont pas, ils sont pas, ils ont peur, voilà, donc ils ont peur. Craignez Allah, craignez Dieu, mais ne craignez pas d'Armana et Macron, bande de lâches, bande d'hypocrites. Là, pareil, certains imams, là, pour soutenir, ils sont où, là, vos interventions, pour soutenir le peuple gazawi ? Et palestiniens, parce que je vous rappelle quand même que, attention, parce que les gens, il faut pas fixer que là-dessus, puisqu'ils nous parlent toujours des Wingours, tout ça, bien sûr qu'il faut dénoncer régulièrement les Rohingyas, bien sûr qu'il faut le dénoncer. Et oh, oh, et puis moi j'y étais, Jérusalem, d'accord, Al-Aqsa, d'accord, le premier lieu saint des musulmans, c'est Jérusalem, la prière se faisait en direction de Jérusalem, avant que ce soit, après que ce soit l'Amec, donc ça fait partie des trois lieux saints, attention, donc c'est important, et je vous rappelle que Jérusalem est occupée, ok, il faut le libérer, et que pendant des mois, des semaines et tout ça, etc., on a de plus en plus des juifs extrémistes qui viennent provoquer, qui rentrent à l'intérieur, il y a des incidents, mais là, pareil, c'est dans ce radio. Mais, d'ailleurs, un petit mot, si vous n'êtes pas français comme imam, retournez dans votre bled, parce qu'à un moment donné, il faut avoir un examen de conscience, de se dire, comment, j'ai peur de me faire expulser, parce qu'ils vous expulsent pour n'importe quoi, pour les étrangers, les français, vous ne risquez rien, ils ne peuvent pas, je vais en parler après, notamment les institutions de nationalité autour de Benzema et compagnie, je vais en revenir après, mais c'est vrai qu'administrativement, ils ont mis tous un truc, vous êtes la fois toi, islamiste, terroriste, frère musulman, frère s'amuse, croisière s'amuse, enfin, toute la clique, et vous êtes foutus. Donc, dans ces cas, prenez vos cliques et vos claques, parce que votre examen de conscience, ça doit se dire, est-ce que, dans la religion islamique, on vous dit toujours de condamner le bled mab et d'encourager le mien, mais si jamais vous condamnez, jamais vous commandez le bled mab et que vous êtes muet, vous sortez de votre fonction d'imam, parce que vous vous auto-censurez de peur de perdre vos trucs. Prenez acte et n'assumez plus ce poste. C'est clair. Voilà. Pour les imams français, tout ça. Donc, là, on en vient à la deuxième période. Parti. Donc, on a fait la guerre aux musulmans, le délai muselé, on n'a pas le droit de dire islamophobie, on n'a pas besoin de dire ça, tout ça, etc. Et de l'autre, aujourd'hui, on a vu ce qui est quand même sans précédent. Quelle que soit la ville de France qui a voulu manifester pour soutenir un État palestinien, a été interdit pour trouble à l'ordre public. Ils viennent vous dire qu'il ne faut pas importer. Et pourtant, les mêmes, ils ont été avec la marche du CRIF. C'est les mêmes, d'ailleurs, qui condamnent toujours le communautarisme et ils sont toujours à plat ventre au repas du CRIF. D'accord ? Donc, il y a eu un appel. Bon, OK. Pour soutenir les victimes israéliennes, etc. OK. Ils ont eu le droit. Mais par contre, quand on sait que derrière, ça a commencé à bombarder sur les Palestiniens et les annonces de ministres israéliens, parce que ça, on ne le passe pas à la télévision, qui dit qu'il faut, comme les animaux, il faut irradiquer, tout ça, etc. Je rappelle encore une fois, quand ils parlent de crimes de guerre, ils disent oui, mais les crimes de guerre, c'est réservé pour les militaires. Mais je rappelle encore, il n'y a pas d'armée palestinienne. Il n'y a pas d'armée palestinienne. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un civil qui prend une arme pour se défendre, il est considéré comme un terroriste. Voilà pour eux. Non, pas des résistants, des terroristes. Je vous rappelle, quand la France, on avait nos collabos au pouvoir, que les résistants ont les traités de terroristes et que le régime de Vichy poursuivait, tuait tous les résistants français. Voilà. D'accord. Donc, à quoi ils résistaient, les Français ? À l'occupation. Mais alors, quand c'est une occupation, quand c'est en Israël, non, il faut soutenir celui qui occupe et pas celui qui est occupé. Voilà. Le monde à l'envers. Bref, on l'a bien compris. Moi, mon sujet, ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, donc, ça devient de plus en plus liberticide parce qu'on interdit à foison. Ceux qui ont manifesté, certains leur ont mis des amendes illégales puisqu'il y a une jurisprudence là-dessus, que la rigueur, l'amende peut être faite à ceux qui a organisé, mais pas à celui qui marche. D'accord ? Donc, il faut contester les 135 euros. Et alors, en plus, ils invitent tous les plateaux, aucun plateau contradictoire. Le B à bas du journalisme, c'est d'avoir un esprit contradictoire. Donc, c'est d'avoir des gens qui prennent des positions différentes. 100% surnardes. Il y a des mecs qui sont sortis de la neftaline. On a revu Classvel qui est ressorti, tout ça, etc. Bon, bien sûr, il y a les BHL, il y a tous les mondes, les compagnies. Et c'est 100% à charge. D'accord ? Mais ne croyez pas que leur prise de position et tout ça, etc. Je vous rappelle que BFM, RMC, RMC, alors le Truchot, moi, quand je travaillais, j'étais à un Truchot, il a toujours été comme ça. Alors, lui, c'est en avant, mon kiki, parce qu'il sait que ça appartient à un Israélien. Avant, c'était pareil, c'était à l'enveil. D'accord ? I-24 News. D'accord ? Ou sur I-24 News, un gars a intervenu en disant, et ils ne l'ont pas contredit, ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas remis à sa place, rien du tout. Il a dit, il faut tuer tous les Gazaouis. Et il a dit, il faut récupérer Gaza. Voilà. Bon, au moins, lui, alors c'est cruel ce qu'il a dit, mais au moins, il a dit ce que beaucoup pensent, et ce que Netanyahou fait, parce que Netanyahou... Alors, par contre, ça, c'est marrant. Il y a plus de liberté en Israël. Attention à ce que je vais vous dire. Liberté d'expression, de mouvement en Israël qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'est plus sureniste qu'en Israël. Un exemple, en Israël, sans aucun problème, il dénonce la politique de Netanyahou. Il y en a qui disent que sa politique de l'oppression, on a même des généraux, des anciens du Mossad, et tout ça, etc., qui, même avant les événements du 7 octobre, on dit, attends, alerte, tu ne peux pas continuer à avoir une politique d'oppression, ça va nous revenir comme un bon brande, c'est la force de la diplomatie, il faut lâcher du lest, etc. Non, il a été mordicus. Aujourd'hui, 90% des Israéliens mettent la responsabilité sur Netanyahou. 57% demandent de sa démission. Il est complètement isolé. Mais comme lui, ça fait des années qu'il a accroché quand même mouusque au pouvoir, en de plus en plus écartant ses alliances, lui déjà qui est d'extrême droite, à aller de l'ultra religieux, c'est-à-dire sur le segment le plus petit, c'est-à-dire quelques parlementaires, mais qui lui permettent de faire la majorité parce que ça se joue toujours entre 1 et 5 députés, il est obligé de leur donner quelque chose à manger. Et c'est pour ça que lui, il s'attendait sur la Cisjordanie que ça pète parce qu'en Cisjordanie, ils n'arrêtent pas de continuer à coloniser. Alors, c'est toujours pareil. Alors, on vous dit, oui, le Hamas terroriste, vous voyez ce qu'ils ont fait. Mais la Cisjordanie, qui est sur l'autorité palestinienne, sur l'OLP, il n'y a pas d'antata, il n'y a pas d'attaque, tout ça, etc. Pourquoi ils n'ont pas respecté les accords d'Oslo ? Pourquoi ils ont continué à coloniser ? Donc, arrêtez de me dire. C'est-à-dire que quand il y a eu une action pacifique, ce qui s'est passé en Cisjordanie, vous avez continué les colonies, vous avez continué à tuer des gens. J'y étais, je l'ai vu à Naplouse, tout ça, etc. Et puis, là, dès qu'il y a le Hamas qui se réveille, alors là, de suite, c'est la fin du monde. Mais vous savez ce que c'est vivre autour d'un béton ? C'est un zoo. C'est un zoo. Moi, je vous dis, c'est le seul zoo au monde. Vous vivez cloîtré. Un gars qui a 20 ans, il est enfermé dans du béton, on le ferme dans le béton, et coupé de la vie. Alors, il a une famille à Jéricho, à Naplouse, à Ramallah ou à Génine. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, parce que c'est un blocus, tu ne peux pas, tu es resté, tu es enfermé. Pendant de l'impige, on te file, c'est Israël qui contrôle le robinet, donc ils te filent de l'eau salée, exprès, tu vois, alors qu'ils ont de l'eau, mais on met de l'eau salée pour les emmerder. On leur met 7 heures d'électricité par jour. Le reste du temps, il faut mettre un générateur pour avoir l'électricité. Et puis, on leur dit, et pendant des années, le blocus, un total, c'est-à-dire sur les lois de marchandises. Alors, on dit, oui, ils sont financés par le Qatar. Oui, oui, mais ça passe par les caisses israéliennes, d'accord ? Avec l'accord israélien, ok ? Donc, arrêtez de vous dire encore des âneries. Là aussi, on nous dit Hamas, frère musulman, et là, je vais basculer après sur Benzema, mais alors, frère musulman, etc. Alors, ils mélangent tout, supportés par des chiites de l'Iran. Voilà. C'est le parti frère du Hezbollah, qui est chiite. En fait, une vraie tchatsuka, ils inventent toujours des termes, des trucs, etc., pour discréditer. Encore une fois, je l'ai déjà dit, Hamas est très critiquable sur plein de choses, et ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais tel n'est pas le sujet. Mais je répète encore une fois, un civil qui prend des armes, selon eux, selon leur lecture, pour se défendre, pour lutter contre le squatteur et pour sa liberté et sa survie, il sera considéré comme terroriste. Voilà. C'est tout. C'est simple, net et précis. Et donc, mais ça marche, en fait, pour les musulmans musulés. Parce que j'en ai combien, moi, qui ont peur de liker ? Peur de partager. Donc, arrêtez de jouer les guerriers ou venir en privé. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, un truc. Mais vous êtes déjà, vous, vous êtes contaminés par la chasse. Vous l'avez déjà, la gastro. Je dis pas tous. D'accord ? Il y a des minorités de gens qui essayent d'apporter sa pierre édifice, etc. Mais là, il y en a où vous chiez dessus. Désolé de la vulgarité, mais parce que tellement je la rage. Rien que pour liker ou partager. Donc, arrêtez votre cinéma. D'accord ? Vous rasez les murs. Voilà. Parce que, comme on dit, les mosquées sont pleines, les cœurs sont vides. Sujet Benzema. Alors, on a l'hystérique boyé habitué du fait, islamophobe notoire de première, hein, qui se permet de faire un communiqué de presse demandant à Darmanin d'aller au bout de son idée. Donc, de demander la destitution de la nationalité de Benzema. Et, alors, moi, je vais vous lire ce qu'a dit Benzema. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Faire la prière. Il invite ses corps religionnaires. Bon, on peut faire des prières, ou même les hommes qui croient à notre Dieu. Pour les victimes de Gaza. Ouais. Et encore une fois, les bombardements. Ben, c'est vrai. Mais, c'est vrai, c'est pas la première fois que Gaza se fait bombarder, hein, etc. Injustement, ben, oui, parce qu'il y a toujours des femmes et des enfants. Ils disent, ils veulent taper le Hamas, mais ils vont trouver le Hamas, toi. Ils vont trouver les mêmes mecs. Alors, ils disent, oui, ils viennent se cacher. Ils viennent se cacher derrière les civils. Donc, si on tue les civils, vous savez comment ils les appellent, hein ? C'est marrant, hein ? Quand on touche un occidental, c'est une victime du terrorisme. Quand on touche un musulman, ou dans le Moyen-Orient, ou un basané, on appelle ça un dégât collatéral. Les Américains ont fait cette sémantique en Irak, quand ils tuaient les civils. Ah, désolé. C'est des victimes collatérales. En Afghanistan, de partout. La France ou Mali, combien elle a tué la France de civils ? Dégât collatéral. Alors, d'un côté, pour les autres, c'est du terrorisme. Et vous, pour votre côté, c'est un dégât collatéral. Non. Ils ont un nom, ils ont un prénom. Et ils ont droit à une justice, comme tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas, au nom de la justice, chaque fois vous dire, pour certains, ils ont droit à la justice, et certains, ils ont droit à... Désolé, vous êtes un dégât collatéral. Voilà, c'est la réalité. Et donc, on a l'autre hystérique de... Puisque Darmanin avait fait une déclaration en disant que Benzema, c'est le frère musulman. En fait, pour vous discréditer, vous achetez plein d'anathèmes. Frère musulman, frère saint musulman. Alors, déjà, pareil, vous dites, d'accord ? Parce que Benzema est en Arabie Saoudite. Oh, on a des joueurs... On a Ronaldo, on a Neymar, on a une tonne de joueurs venus d'Europe qui jouent en Arabie Saoudite, aujourd'hui. Mais le seul qu'on vise, encore une fois, c'est Benzema. Je vous rappelle que Benzema, c'est le seul joueur de l'histoire de France, et peut-être même du monde, où, à l'époque, c'était Valls, un Premier ministre qui demande qu'on ne le sélectionne pas. Je ne sais pas si vous imaginez, quand même, l'interventionnisme. Et donc, il le traite de faire musulman. Alors, qu'il ne sait pas que l'Arabie Saoudite voulait, justement, et fait la guerre, qui est le wahhabisme, qui fait la guerre aux frères musulmans. Et qui, quand Morsi avait gagné en Égypte, avait gelé les 2 milliards qu'il devait donner à l'Égypte, parce que c'était Morsi, les frères musulmans, qui étaient au pouvoir, et a débloqué l'argent quand Al-Sissi a fait le coup d'État. Voilà. Donc, comment on pouvait dire que Benzema a changé parce qu'il est en Arabie Saoudite ? D'accord ? Sous prétexte qu'il serait frère musulman dans un pays qui condamne les frères musulmans et qui c'est du wahhabisme. Voilà. Vous voyez, à force d'inventer des mots, vous vous franchement trébuchez. Et en quoi ? Alors, déjà, qu'est-ce qui prouve qu'il est frère musulman ? Et dites-moi, il dit terrorisme. À quel endroit ils ont fait du terrorisme, les frères musulmans ? Dites-moi, quel organisant ? Al-Qaïda, Daesh ? Ce n'est pas des frères musulmans. Arrêtez votre délire. En fait, vous reprenez à votre compte ce qu'a fait Al-Sissi pour pouvoir s'imposer au pouvoir un gros dictateur comme vous le voulez. Parce que vous le dites, il vaut mieux un dictateur laïque qu'un barbu. Donc, en gros, qui a mis en cage, qui a tué des femmes, des enfants, des mères, etc. Et a dissous le parti des frères musulmans. C'est ce que vous voulez, en fait. Donc, ces gens-là, vous traitez avec eux. Ce sont vos alliés, ce sont vos amis. Vous leur vendez des armes aussi, etc. Et compagnie. Et donc, Valérie Broyer qui dit qu'il faut le destituer de la nationalité et lui enlever le ballon d'or. Déjà, le ballon d'or, ce n'est pas toi qui a le pouvoir. Ce n'est pas le Parlement de rien du tout. C'est une association sportive qui le fait. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'État. Et donc, elle demande de dire d'aller au bout à le destituer de la nationalité. Alors, pour vous dire que cette hystérie qui est un culte, elle ne connaît pas le droit. Quelqu'un qui est né français ne peut pas être destitué de la nationalité comme ça. Il faut qu'il ait commis de certains crimes terroristes reconnus par la justice. Et c'est le seul pouvoir de la justice de pouvoir l'enlever. C'est sur une décision de justice. C'est très difficile. Mais croyez-moi que c'est très difficile. Par contre, celui qui a acquis la nationalité, donc c'est différent, ce n'est pas son cas. Lui, il est né français. Au bout de 10 ans, on ne peut plus le destituer de la nationalité. Ça, c'est le droit. Le droit est froid. Il est dur. Il est comme ça. Donc déjà, même... Elle a voulu faire du buzz pour buzzer. Bien joué, d'ailleurs. J'y réponds. Mais au moins, j'ai apporté une réponse. Parce que derrière cet acte-là de communication, il faut comprendre l'axe. Musulmans, taisez-vous. Ne dénoncez pas l'islam phomie. Musulmans, taisez-vous. Ne dénoncez pas le truc du Gaza. Mais alors, même au-delà des musulmans, parce qu'on voit au Bono, etc., ils chargent la Mélenchon et compagnie, parce qu'eux, ils sont dans le registre en disant... Et ce qui est un peu logique, en disant, en gros, il y a des résistants, il y a des gens... Je vous rappelle qu'Israël est le seul État au monde qui cumule autant de décisions contre lui aux Nations Unies. C'est plus de 300. Plus de 300. Et qu'il n'y a aucune sanction qui a été votée contre lui parce qu'il a Pascal le Grand Frère, c'est-à-dire les Américains, et même maintenant, Macron, et les Français qui le défendent. Alors que la France n'a jamais été comme ça. La France a toujours été... Elle a toujours eu deux jambes. La sécurité de l'État israélien et la création d'un État palestinien. Si à Ramallah, il y a une onde de Jacques Chirac, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, justement... Et puis, il a démontré cet équilibre. La France n'est plus... La France est sous occupation de qui ? Tenue des médias par les sionistes, qui ont gangréné le système politique et des politiques qui disent même le contraire de ce qu'ils pensent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'ils prennent position contre Israël, c'est la peur de se faire taper après dans les médias et donc, politiquement, derrière, perdre le casse-dalle. Donc, tout ça, c'est du superfuge. Tout ça, c'est purement pour amuser la galerie. Ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Mais ils le font. On les voit comme Chotty, tout ça et compagnie. Tout ça, c'est par intérêt. Ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Alors, comment ça s'appelle ? Et on le voit, Marine Le Pen, de plus en plus, parce qu'elle voulait sortir du père. Alors, toujours, elle dit oui, le père, on l'a disqualifié parce qu'il avait des propos antisémites et condamné là-dessus. Et la fille qui fait tout là-dessus. Non, non, non. Elle fait toute sa mienneuse parce qu'elle est persuadée que sans le soutien des sionistes, elle ne pourra jamais être présidente. Et le soutien des sionistes, c'est quoi ? C'est ceux qui détiennent notamment les médias. Quand on a Drahi, le franco-israélien, qui est propriétaire de I24 News, vous savez ce qu'on a ? C'est une chaîne israélienne en français, qui est de BFM, d'RMC, Libération, la la la, Al-Express. Il y a toute une clique comme ça de médias. c'est clair que la France n'est plus un pays libre. Ils sont 4-5 à détenir les médias. On a d'autres côtés le gros groupe avec Bolloré, Europe, CNews, tout ça et compagnie. Ils achètent même les maisons d'édition. Ce n'est pas pour faire de l'oseille qu'ils font ça. Ils le font tout simplement pour contrôler le politique et pour contrôler l'information. Tout simplement. Donc pour revenir à cette histoire de Valérie Boyer qui vient nous sortir ça, elle a tout faux juridiquement, mais la poissonnière elle a voulu encore exister. Mais comme je vous dis, ça va avoir des conséquences. C'est que vous, beaucoup, vous vous chiez dessus. Beaucoup, vous avez une gastro. Et donc en faisant ça, vous allez dire oui, mais ils vont m'enlever la nationalité française. Comme beaucoup, vous n'avez aucune culture et aucune connaissance du droit comme elle d'ailleurs. Vous n'allez pas mieux qu'elle. Mais vous allez dire oui, mais tu imagines si je dis que vive Gaza au soutien palestinien qui va la nationalité, je vais aller vivre où, je vais faire quoi ? Ben voilà. En fait, on se sert toujours de l'ignorance des gens. Alors croyez-moi, vous ne risquez rien. Si vous êtes français, vous êtes français, point bas. Par contre, c'est sûr que vous arrivez, vous faites un acte terroriste, vous tuez 10 personnes, etc. Ça va rentrer là-dedans. Et encore dans tous les cas, ce ne sera pas une décision administrative, ce sera une décision judiciaire de la distribution de la nationalité. Voilà, mais comprenez bien, et là je m'adresse aux non-musulmans, etc. et je l'avais commencé en préambule, les libertés sont quand même de plus en plus limités et que chaque fois qu'on veut s'opposer au pouvoir ou qu'on a une pensée différente, les voltariens, ils n'existent pas, ils ne valent rien. Ce ne sont plus des voltariens, c'est des moins que rien. c'est-à-dire qu'il faut rester dans la pure logique, etc. Vous vous rendez compte qu'ils viennent là en plus, je vous voyais Morandini, exciter ce gars, le pointeur, l'harcèleur, le violeur sexuel qui ose monter le temps en disant, en gros, il faut condamner le Hamas et pas d'ajouter de mais et pas de et. D'accord ? Donc ça veut dire non, tout court, il ne faut rien dire après. mais ils ne savent pas que s'il n'y avait pas de Palestine, il y a un Hamas. S'il y a une Palestine, pas de Hamas. Ben oui, et on retrouve un État normal avec des gens d'expiration écologique, d'une droite libérale, d'une gauche, un pays normal, constitué avec des divergences politiques classiques. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous, dans ces trucs-là ? Quelle démocratie vous voulez avoir dans ces endroits-là quand vous n'avez pas de territoire ? Encore une fois, je vous dis, c'est le seul zoo humain, et je l'ai vu de mes propres yeux, où les gens sont entassés, alors c'est hyper dense, en plus fermé dans du béton, Al-Sissi Kapper qui ferme le passage, non, la Jordanie qui est débordée, parce que déjà, il y a plus de Palestiniens que de Jordaniens, plus elle s'est tapée les Syriens, donc elle a craqué, et puis il y a une économie qui est complètement à genoux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Et ils leur disent, « Ouais, mais quittez le nord pour le sud. Ok, allez dans le sud. Tu vas dans le sud. » Oh, on déplace. Plus d'un million de personnes qui se déplace, mais ils vont faire quoi ? Ils vont mettre des tentes de chien sur la plage, ils vont dormir sur la glace. Et les autres, ils arrivent, ils rasent. Ils nettoient tout, ils rasent, ils rasent tout. Oh, mais... Alors, comment ils vont faire maintenant pour vivre ? En plus, ils leur coupent l'eau. C'est un crime de guerre. Macron l'avait dit pour l'Ukraine, en disant à la Russie, ce que vous faites, c'est un crime de guerre, mais pas l'électricité, ils disent, etc. En droit international, c'est des crimes de guerre. Mais ils vont faire quoi après, les gens ? Les autres, ils sont en train de tout raser. Donc, ne me dites pas que vous combattez le Hamas. Vous rasez tout. Si vous voulez le combattre, allez au sol, mais vous ne voulez pas y aller au sol. Vous, vous préférez tout raser, comme ça, vous tuez tout le monde, ce que vous appelez, vous, les dégâts collatéraux. Et certains, ils vont même plus loin. Ouais, mais comme ils ont voté pour le Hamas la fois dernière, ils ne sont pas victimes, mais ils sont co-responsables. Voilà, voilà où ils en sont. Voilà, voilà où ils en sont. Je reviendrai plus tard sur l'événement, parce que je l'avais dit dimanche sur un space sur Twitter, Netanyahou, il est coincé, il va faire du sale. Il a déjà commencé là, mais il va encore faire plus de sale. Pourquoi ? Parce qu'il ne tient sa survie politique qu'avec ses extrémistes. Il sait que c'est quelques postes de députés qui permettent d'avoir une majorité. Il ne faut pas qu'il les lâche. Et qu'ils s'y lâchent. Et eux, ils veulent tout raser. Ils disent, on rase tout et on revient occuper. Parce que eux, leur volonté, c'est de récupérer Gaza. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'on batte le Hamas, il ne faut pas raconter des salades. Et ils le disent ouvertement. Nous, Gaza, il faut le récupérer. C'est à nous. Donc allez, dégagez. C'est pour ça qu'ils veulent les envoyer au Sinaï. Dégagez. On rase tout, partez. Et après, ils vont dire, vous êtes partis, vous ne pouvez plus revenir chez vous. Et puis hop, ils vous prennent Gaza. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer. D'accord ? Donc Netanyahou, il sait qu'il a l'opinion publique contre lui, que sa majorité, elle est fragile. Et il ne peut pas perdre les quelques postes qui lui permettent de faire la majorité. Donc, et comme lui, il n'en a rien à foutre des Israéliens, il n'en a rien à foutre de tout cela, ce qui compte pour lui, c'est rester au pouvoir. Croyez-moi. C'est l'homme pratiquement le plus abject de l'histoire d'Israël. Sharon est un militaire, donc le goût du sang est de ça. Vous savez, un militaire, il aspire à faire la paix parce qu'il voit ses soldats mourir. Netanyahou, c'est un pur politique de merde. Et Sharon a su lâcher. Et pourtant, il avait sa braise chatilla et tout. Il l'a lâché. Il avait lâché, tout ça, etc. Et s'il n'avait pas été dans le coma, il aurait lâché encore plus. Et son parti, le Kadima qu'il avait monté, c'était une séparation parce que, qu'est-ce qu'il avait dit Netanyahou à l'époque ? Il avait condamné ses accords de donner l'autonomie de Gaza. Il avait condamné Netanyahou. Donc Netanyahou, en fait, au départ, tous les deux, ils sont dans les mêmes parties. Et en fait, on se retrouvait avec Sharon, avec Kadima qui était devenu un parti centriste. Et Netanyahou avec Likoud qui est devenu l'extrême droite. Il faut connaître l'histoire israélienne et les différentes épopées. Voilà. Désolé pour la longueur. Il y a tellement à dire. Et bien sûr, je reviendrai rapidement là-dessus. Voilà. Moi, encore une fois, je suis déçu. C'est qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau. Donc moi, j'ai dit bravo Benzema. Les autres joueurs, Fekir qui avait commencé à le faire. Et tout ça. Ce n'est pas aux autres à leur donner des injonctions à dire ce qu'ils doivent dire. Non. Moi, je suis un marié de personne. Vous n'allez faire aucune injonction et encore moins par un pointeur comme Morandini. Donc voilà. C'est tout. Alors maintenant, ils veulent contrôler aussi ce que les joueurs disent, leur affection, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'ont pas, leur soutien, pas leur soutien. Ils ont la rage. Oui, mais la différence, c'est que vous, vous parlez dans le cercle français. Mais quand Benzema, ce qui vous fait mal, c'est quand il parle, il parle au monde entier parce qu'il est suivi. devenez la risée aujourd'hui du monde soi-disant libre. On est un monde occupé. Voilà. La France est occupée. Voilà. N'oubliez pas, partagez, là, qui abonnez-vous.